Je voudrais vous faire partager la chose la plus importante de toutes les vies humaines. La chose la plus importante de toutes les vies humaines, c'est qu'elle soit bornée, c'est notre mort. Je voudrais vous parler d'un livre, enfin ce n'est pas un livre, je vais vous en parler quand même. 45 secondes d'éternité par Nicole Drou. Ce livre n'est pas un livre, ce livre est un témoignage. C'est le témoignage de quelqu'un qui est mort et qui est revenu sur terre. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se mettre en lumière, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à manifester quelque chose de particulier. Ce n'est pas quelqu'un qui est très éduqué. C'est juste une femme totalement sincère, une femme totalement purifiée par son expérience, qui nous raconte sa vie, qui nous raconte sa mort et qui nous raconte le fait qu'elle a voulu porter témoignage de ce qui lui était arrivé. Ce témoignage est extrêmement émouvant. Vous voyez bien que je suis très émue en vous en parlant. Ce livre m'accompagne depuis des années. Pourquoi il est très bouleversant ? Parce qu'en fait on y sent une sincérité totale à chaque page. On sent que cette femme ne dit que la vérité. Que la vérité. Et en fait cette vérité elle nous touche énormément parce que nous la pressentons. Très profondément nous pressentons que les synchronicités comme on dit joliment, les coïncidences, les espèces de souvenirs, les coups de foudre quelquefois qu'on a, cette espèce d'impression d'intemporel, vous savez, qui vous suit quelquefois quand vous avancez en âge et puis que tout à coup vous vous dites mais quel âge j'ai ? Est-ce que je ne suis pas encore un enfant par certains côtés ? On sent très bien qu'il y a quelque chose qui est faussé dans cette espèce de rationalité de l'existence. En réalité toute cette rationalité, toute cette construction mentale, intellectuelle que nous faisons de nos vies est faux. C'est un mensonge absolu, c'est une construction. Cette construction, elle explose à la moindre révélation et c'est justement ce que Nicole veut faire. Elle veut en fait nous faire nous ressouvenir de ce que nous savons. Donc elle dit tout simplement, elle porte témoignage tout simplement de ce qu'elle a vécu, de la réalité, de sa réalité. Et ce témoignage en fait nous transporte bien sûr dans ce qu'elle nous dit mais surtout dans notre histoire à nous. Sa doute transporte vers toutes les ouvertures qu'on a eues, toutes les prises de conscience qu'on a vécues. Quand on revient du grand voyage, comment vivre avec cette expérience au fond du cœur, avec le souvenir et la nostalgie d'un état de paix et d'amour pur qui est tellement éloigné de notre quotidien ? Quelles difficultés et incompréhensions rencontrons-nous dans notre vie, notre couple, notre famille, avec nos amis, dans notre société ? Quelles répercussions cette expérience a-t-elle dans notre vie ? Les épreuves rencontrées serviraient-elles à tremper l'acier ? En ce qui me concerne, le plus grand voyage s'est prolongé dans la plus grande des aventures, celle de la réalisation de soi. Parce que oui, l'enjeu de toute vie, c'est trouver le chemin de retour. C'est se retourner du fil du temps, arrêter de courir derrière les obligations, les distractions, les responsabilités et se retourner. Se retourner vers notre source, comme on le fait à chaque fois qu'on rencontre la mort, la souffrance, le chagrin. Alors pourquoi essayer de donner à tout ça, la mort, la souffrance, le chagrin, un pouvoir sur votre vie ? Tout simplement, retournez-vous, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada